La baronne Grey-Thompson, DBE, née Carys Davina Grey le 26 juillet 1969 à Cardiff et couramment appelée Tanny Grey-Thompson, est une athlète britannique et membre de la Chambre des Lordes. 11 fois championne paralympique d'athlétisme, elle est parmi les athlètes britanniques les plus titrés aux Jeux paralympiques. Meilleure athlète de son pays au moment où les Jeux ont commencé à devenir populaires et médiatisées, elle a été décrite comme la première superstar britannique de l'handisport. Née atteinte de spina bifida, elle se déplace en fauteuil roulant. Elle doit son surnom et nom usuel de Tanny à sa grande sœur qui la décrit comme minuscule, c'est-à-dire Tiny en anglais, quand elle la voit pour la première fois. Après une licence de sciences politiques à l'université de Laubra, elle songe à une carrière politique mais se consacre finalement au handisport. Elle pratique la course en fauteuil roulant depuis l'école à l'âge de 13 ans et prend part à des compétitions handisport depuis ses 15 ans. Ses premiers Jeux paralympiques sont ceux de Séoul en 1988. Elle y participe à la fois à l'équipe de basketball féminine et à quatre épreuves de course en fauteuil roulant. Elle en retire une première médaille, le bronze au 400 mètres. Au Jeux de Barcelone en 1992, elle prend part à nouveau à quatre courses, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres et le 800 mètres, et remporte la médaille d'or dans chacune d'entre elles. Elle concourt également au relais 4 x 100 mètres, épreuve d'équipe, où les Britanniques obtiennent la médaille d'argent derrière les Américaines. Cette même année, elle remporte pour la première fois le marathon handisport de Londres, qu'elle remportera au total six fois. Au Jeux de 1996 à Atlanta, elle défend avec succès son titre sur 800 mètres, mais est battue sur les trois autres distances par l'Américaine Leanne Shannon, devant ainsi se contenter de la médaille d'argent. Pour la première et dernière fois, elle prend aussi part au marathon paralympique et s'y classe septième. En 1999, elle épouse le docteur Ian Thompson et devient Tanny Gray Thompson. Au Jeux de 2000 à Sydney, elle remporte une nouvelle fois la médaille d'or à chacune de ses quatre épreuves de prédilection, les seules auxquelles elle prend part pour ses Jeux. Pour ses derniers Jeux à Athènes en 2004, elle termine quatrième au pied du podium au 200 mètres, que remporte la canadienne Chantal Petitclerc, et ne finit que septième sur 800 mètres. Elle conserve néanmoins ses titres sur 100 mètres et 400 mètres, ajoutant ainsi deux dernières médailles d'or à son palmarès. La même année, elle est nommée dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique et devient Dame Tanny Gray Thompson. Elle participe également aux Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester, où elle représente le pays de Galles et est la porte-drapeau de la délégation galloise. Ces Jeux, pour valide dans l'ensemble, incluent quelques épreuves en disport. Tanny Gray Thompson participe au 800 mètres en fauteuil roulant et y termine quatrième. Chantal Petitclerc prend là aussi la médaille d'or. Elle est nommée père à vie, donc anobli, et membre de la Chambre des Lords le 23 mai 2010. Elle y siège sans étiquette, n'étant membre d'aucun parti politique. Elle est l'une des trois athlètes britanniques à avoir remporté 11 médailles d'or au Paralympique, avec le nageur Dave Roberts et la cycliste Sarah Story. Tous trois ne sont devancés que par le nageur Mike Kenny, 16 fois médaille d'or entre 1976 et 1988. Titulaire de 30 records du monde, 5 fois médaille d'or au championnat du monde, Tanny Gray Thompson est notamment la première femme à avoir terminé une course sur 400 mètres en fauteuil roulant en moins d'une minute. Palmarès, aux Jeux paralympiques représentant la Grande-Bretagne. Séoul, 1988. Quatrième au 100 mètres, catégorie 3, en 20 secondes, 64. Sixième au 200 mètres, catégorie 3, en 43 secondes, 55. Quatrième au slalom, catégorie 3, en 2 minutes, 17 secondes, 70. Médaille de bronze au 400 mètres, catégorie 3, en 1 minute, 22 secondes, 72. Barcelone, 1992. Médaille d'or au 100 mètres, catégorie TW3, 17 secondes, 55. Record du monde. Médaille d'or au 200 mètres, TW3, en 31 secondes, 19. Record paralympique. Médaille d'or au 400 mètres, catégorie TW3, en 59 secondes, 58. Médaille d'or au 800 mètres, TW3, en 2 minutes, 6 secondes, 58. Record paralympique. Médaille d'argent au 4 fois 100 mètres, relais TW3 et 4, 1 minute, 11 secondes, 24. Atlanta, 1996. Septième au marathon, TW3, en 2 minutes, 13 secondes, 27. Médaille d'or au 800 mètres, catégorie TW2, 1 minute, 55 secondes, 12. Record du monde. Médaille d'argent au 100 mètres, TW3, 17 secondes, 18. Médaille d'argent au 200 mètres, TW3, 30 secondes, 38. Médaille d'argent au 400 mètres, TW3, 58 secondes, 09. Sydney, 2000. Médaille d'or au 100 mètres, TW3, 17 secondes, 29. Médaille d'or au 200 mètres, TW3, 30 secondes, 88. Médaille d'or au 400 mètres, TW3, 58 secondes, 74. Médaille d'or au 800 mètres, TW3, 2 minutes, 1 seconde, 33. Athènes, 2004. Quatrième au 200 mètres, TW3, 30 secondes, 54. Septième au 800 mètres, TW3, 2 minutes, 3 secondes, 11. Médaille d'or au 100 mètres, TW3, 17 secondes, 24. Médaille d'or au 400 mètres, TW3, 57 secondes, 36. Record paralympique. Au jeu du Commonwealth, représentant le pays de Galles, Manchester 2002, quatrième au 800 mètres, EAD, c'est-à-dire catégorie en disport, 1 minute, 55 secondes, 71. Fin de l'article. 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 C'est parti !